Musique Vous allez assister à un concours de manade organisé par le Pertorin, la vie d'ourlade, dont aussi l'ordre de la course. Le taureau qui entre en piste a pour nom plein de panier, il appartient à la manade des Mouligas. Oh pauvre, celui-là, il sera à vitesse poussée. Peu cher, c'est une bédigue. Un bio comme ça chez nous, c'est pas la tradition. Les rastelaires, là, ils se régalent. Ce bio, tu peux croire qu'il est brave. Il est pas brave, il est bravasse. Non, c'est un taureau brave, c'est un manso. Mais qu'est-ce que c'est un manso ? C'est un couillon qui vende un manso ? Le taureau qui est en piste a pour nom piste à chier, il appartient à la manade du Barthas. Avise ! Celui-là, il poutchoune. Moi, je dirais plutôt qu'il péssugue. Papé, ma mère, elle te péssugue ? Oui, et moi, je la poutchoune. Ici, c'est la sauce du bistre. Et c'est de la voda qui en coule, pas de ta vodka. Ça te rigole ? Plus loin dans les palus, c'est l'essence d'un grand fleuve, le nôtre. Alors, remballe ta science. Tends un peu ta bonne oreille. Eh, t'es, voilà l'autre Fada, avec son appareil photographique. Il passe sa vie à compter les mouches et à cuissonner les libellules et les tortues, les fleurs du mal et celles de la vigne. Les bottes dans la bouillasse et la capoule déjà à la porte du paradis. Eh, Fada, viens lui expliquer le bistre. Bonjour, moi, c'est pas le Yuba Fada, c'est Bougidou. Le bistre, c'est simple. Tu te baisses et tu emboies. Il coule dans tes tripes aussi bien que dans son lit. Il s'en fout car il ira quand même à la mer. Mais écoute-le donc. Alors, yes, papa, faut bien que tu capes que quand je déguais de façon ousilla, Le flot léger sans soucis. Je brûle la dent dans mon lingotet natal Pour mon rabadoc dialectal. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un pât de face qui est de mourir là De pays rèves à jamais Tremous d'être l'outil de la conscience Comme on fait l'Iran, j'ai quitté, D'un tout, quelque chose de marat. Alors, remets, puis la mèche Nous n'avons pas l'idée d'être régi quand nous n'avons qu'aucune éneuve de com' Oh oui, méfie-toi l'ami Oh, méfie-toi l'ami qu'il ne se vienne l'envie de devenir quelqu'un quelque part Au pays des mémoires perdus Je me lève le matin, je déjeune, un bon coup de rouge Et hop, directement à l'étable. Je reviens dix heures, dix heures et demie Et voilà, je me regarde la dépêche en revanche. Depuis l'âge de 14 ans que je fais le même travail Depuis l'âge de 14 ans J'en ai 80 Alors, c'est le temps que j'arrête bientôt Les vaches, tant que je suis là, ne partiront pas Elles sont à mon fils maintenant Après moi, il continuera C'est très dur pour nous, les jeunes, maintenant, de reprendre l'exploitation Déjà, ce n'est pas une grande exploitation Pour en vivre, ce n'est pas possible Avant, ils avaient une dizaine de vaches, quinze vaches maximum Maintenant, c'est 30, 40, certains bien plus Et bon, c'est du matériel, c'est des investissements Voilà, la vie est très dure Il faut jongler et faire en sorte qu'on perde Au moins, ne pas perdre de l'argent Si on n'en gagne pas beaucoup, moins ne pas en perdre Réalisé par exemple Vous allez vivre ça parce que les mères pour les attailles Oui, nous allons tous Vous, unfortunately, on sait que les mères pour les yeux Et les mères pour les enfants Alors, vous menez, vous voyez Il y a eu une couteuse à faire la fête dans le plan Il y avait un mères à la bâna, toute dans unique Et je sais qu'il s'est venu à une grosse taille et à la pêche Il y avait aussi une personne qui venait à l'arrière Alors il y avait un homme sur le théâtre, qui faisait que dire Dommage, si il est de bâna Ça ne reste pas de dire à quoi. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Enfin, la course est à quoi ? On a dit que les gens ont un bon appétit. Qui m'expliquait qu'il existait une école où on parlait cette langue et m'invita à participer au cours. À ce moment-là, j'allais découvrir l'importance de cette langue au cœur de nos traditions. Ce qu'on a l'habitude d'appeler les langues romanes sont toutes des langues issues du latin, de la langue latine, de la langue des romains. Et parmi ces langues romanes, il y a la langue doc, le français, le portugais, le catalan, l'espagnol, l'italien et le roumain. La langue des romains On voit Marcel, on voit, on voit. Ferme le rideau derrière, eh. Ferme le rideau. J'appelle, on voit. C'est bon, c'est bon. Ils sont sur le chaîne noir, là. Ça pose, ça pose, ça pose ! Ouh, 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 ouh ! J'en vois une, moi. J'en vois pas, j'en vois pas. Elle a foutu le camp. Putain, ils sont partis, quoi. Ah oui, oui. Ah, mais Marcel, je te l'ai dit, tu as trop ouvert. Regarde, c'est trop ouvert. Ils ne l'ont pas vu. C'est toi qui m'as trop de temps, l'homme de l'homme. Elle est besoin de reculer. Putain, merde. Oh, putain, j'en vois une, on lui a dit un dendon. Pour toi, je vais... Oh, oui, coucou. Oh, oui, coucou. Oh, oui, oui. Oh, coucou. Ça, il ressemble quand même, non? Ça, il ressemble, mais tu le fais partir. Ça, il fête le manque et le faute le camp. Il y a un peu de vang. Il y a le vang. Maintenant, c'est la faute du vang. Il y a le vang, oui. Il y a toujours le vang, le vang. Elle n'aime pas le vang. Le vang, oui, oui. Le vang. Le vang. Lorsque la nuit profonde est venue. Lorsque, seul, le renard court la campagne. Lorsque, sur la costière, là-haut, l'un après l'autre, se sont éteintes les lumières. On dit que de l'encraquement se font entendre dans l'étouffe de Tamaris, du côté des isles au bord des marées. Du pays où nulle empreinte d'homme ni de cheval ne fut jamais gravé. Du désert humide de fondrières et de roseaux. La borne informadour nous content l'histoire de l'olivier à Bernice, au seigle-vingne, son travail et sa production. La pichuline est une capitale des fourmes caillirades ben capellades. A son costa, une peyrou per se pausa. Une dintrade estrèche permet de pénétrer des dînes et un hypotène d'aider. Puis, seguissons un caminament, que serpentèche, entre pare et d'un des peyrs secs et Olivier, que nous menent à la capitale de l'enclau enroudade d'Euse. La pichuline est une capitale de la capitale d'un des peyrs. La pichuline est une capitale d'un des peyrs. Puis, il y a une synthèse qui est en train de faire tout ce qui est fait en Availo avec des DVD. Ici, il y a un peu au fond. Et maintenant, il y a 47 audios et maintenant, il y a des documents audiovisuels. Connaître une langue et une culture que nous ignorions, parce que notre système éducatif, que ce soit le lycée, l'université, nous n'avait pas transmis cette connaissance. La deuxième Pour être le lycée, c'est avant tout, je pense, je dis toujours que c'est le lycée du cap du cap du cap. C'est à dire qu'on est le lycée des cheveux à la tête, à la pointe des pieds. Alors, on l'est comme chacun peut être de son côté camargué ou un autre alsacier ou autre. Être l'année, c'est véritablement être profondément ancré et avec quelque part aussi porter ses racines sur la tête. Et quand je parle de racines, c'est le béret. Nous, quand on est, on n'est pas dans une feuille de chou, on est dans un béret.